Apprendre à distance avec Mme Suad de l'école Belbachir Bonjour les enfants, c'est la semaine des consolidations. Nous allons consolider les notions de conjugaison, les verbes pronominaux et le subjonctif présent. Allons-y ! Passons maintenant pour les verbes pronominaux. Première question indique de quel type de verbe pronominaux il s'agit. Réfléchis, essentiellement pronominal ou réciproque. L'enfant se relève en criant. Ici, l'enfant exerce l'action sur lui-même. Donc le verbe pronominal ici est de sens réfléchi. Deuxième phrase. Les amis se donnaient la main. Ici, on a le verbe se donner. C'est une action mutuelle et réciproque. Donc le verbe est de sens réciproque. Troisième phrase. Ils se séparèrent fâchés. Alors ici encore, on a une action mutuelle et réciproque. Donc le verbe pronominal est de sens réciproque. Ils se mordent les lèvres pour ne rien dire. La personne exerce l'action sur elle-même. Donc le verbe ici, il est de sens réfléchi. Tu te donnes du mal pour réussir cet exercice. La personne exerce l'action sur elle-même. Donc le verbe est de sens réfléchi. L'élève se repentir est un verbe qui est essentiellement pronominal car il n'existe pas un verbe repentir dans la langue française. Le cheval se cabra à la vue du chien. Se gabra est un verbe qui est essentiellement pronominal car il n'existe pas de verbe cabra. C'est pour cela, se cabra, il est essentiellement pronominal. Maintenant, nous allons passer pour voir le subjonctif présent. Question. Faut-il employer le mot subjonctif ou indicatif qu'on juge les verbes ? Je ne pense pas que nous, le verbe aller au cinéma. Le verbe penser, c'est une incertitude. On emploie le subjonctif présent. Donc c'est alliant. La phrase sera Je ne pense pas que nous allions au cinéma ce soir. David souhaite qu'il, le verbe pouvoir, aller à la fête chez son ami. Souhaite, c'est un verbe. Bien, le verbe introducteur indique un souhait. On emploie le subjonctif présent. Donc le verbe sera Puisce. La phrase sera David souhaite qu'il puisse aller à la fête chez son ami. Il semble que les distributeurs de monnaie être en panne. Alors, ici, on a le choix soit de mettre le verbe au subjonctif présent ou bien à l'indicatif présent. Alors, c'est-à-dire que la phrase sera Soit, il semble que les distributeurs de monnaie sont en panne ou bien il semble que les distributeurs de monnaie soient en panne. Je préfère que tu, le verbe venir déjà à huit heures. Je préfère que tu viennes déjà à huit heures. Ici, c'est le subjonctif présent. Merci les enfants d'avoir suivi ce cours de consolidation. Je vous remercie. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501